Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Torkoum et merci de nous rejoindre dans Vision. Depuis le début du mois sacré, et un peu comme chaque année d'ailleurs, depuis sa création, l'autorité de régulation de l'audiovisuel hausse le ton contre le contenu de certains programmes d'échelle de télévision privée jugés offensants ou irrespectueux. C'est déjà le cas pour trois d'entre elles qui ont d'ores et déjà reçu leur carton jaune pour leur programme ramadanesque. Alors, quel est le poids et la portée de ces avertissements sur des chaînes de télévision de droits étrangers activant en Algérie ? Quel rôle devra jouer l'Arave jusque-là critiquée pour ses réactions tardives voire inexistantes après la refonte globale du secteur des médias promis par le gouvernement ? Et quel paysage audiovisuel pour l'Algérie de demain ? On en parle ce soir avec notre invité Mohamed Loubert, président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Merci de nous accorder votre première interview, Monsieur Loubert. Merci pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, donc depuis le mois de Ramadan, l'Arave est très active. Elle a adressé plusieurs à la pointée du doigt à certains dérapages de chaînes de télévision privées. Certaines ont été rappelées à l'ordre. Donc, quel est le poids de ces avertissements ? Puisqu'il est loin d'être le premier, il est surtout verbal. Enfin, ces avertissements sont verbaux. Bon, écoutez, d'abord, comme vous l'avez dit, le problème du contenu des programmes ou de certains programmes a toujours été évidemment posé à chaque Ramadan. Bon, cette année, nous avons prévu d'intervenir un peu à l'avance et nous avions prévu, juste après mon installation, la tête de l'Arave, pour le 19 mars, une rencontre avec nos principaux partenaires, c'est-à-dire tous les responsables de chaînes, publics et privés, pour un peu une première rencontre, envisager comment entretenir un peu et enrichir nos relations. Et à discuter effectivement, justement, déjà à l'époque, du problème qui se pose pour le mois de Ramadan, c'est-à-dire voir quels étaient les problèmes qui se posent et quels étaient les thèmes qu'il fallait traiter et quelles sont les choses qu'il fallait éviter. Malheureusement, cette rencontre n'a pas pu avoir lieu parce qu'elle a coïncidé avec le début du confinement, le début des problèmes de la crise sanitaire que connaît notre pays, hélas. Et donc, il y a un problème de repas de priorité. Bon, donc les choses se sont... Mais juste avant Ramadan, c'est-à-dire une semaine à peine, nous avions transmis une recommandation à l'ensemble des chaînes pour attirer leur attention justement sur le mois sacré, sur ses spécificités, à la fois culturelles, à la fois alimentaires, sur les habitudes comportementales du ménage général. Malheureusement, ça n'a pas été totalement respecté. – Est-ce que le problème ne se pose que lors du mois de Ramadan ? Finalement, il y a lieu de faire ce type de rencontre aussi en heure de... – Pas tellement, sauf que si vous voulez, le rôle de l'Arabe, si vous voulez, est conditionné par la réunion d'un certain nombre de moyens qui devraient lui permettre un peu d'agir efficacement et légalement. Donc, ces moyens sont en fin de défaut pour le moment. Voilà pourquoi, effectivement, il y a quoi et quoi. – Il y a une forme de léthargie un petit peu de la part de l'Arabe parce que justement, elle manque de moyens, elle manque de force en fait pour donc atteindre, ou en tout cas, atteindre son objectif. Alors, dans ces avertissements, il y a atteinte à la dignité, propos malveillants, non-respect des intérêts du pays et même atteinte à l'éthique professionnelle et à l'ordre public au moment où l'État parle de moralisation de la presse. Est-ce que la justice peut être saisie dans ces cas-là puisqu'on parle surtout de chaînes de télévision de droits étrangers ? – Écoutez… – Il y a une ville juridique. – Bon, il y a ce problème évidemment du statut de ces chaînes. Bon, elles sont de droits étrangers parce qu'elles sont implantées à l'étranger, le siège social se trouve à l'étranger et donc elles obéissent aux législations des pays où elles sont installées. mais bon, en même temps, elles interviennent et elles émettent en Algérie avec un accord, dans un premier temps, pendant longtemps, avec un accord tacite et depuis quelque temps avec des autorisations ou ce qu'on appelle des accréditations, tout simplement. – Provisoire, faut-il le rappeler. – Oui, de toute façon, les accréditations… – Pour certaines chaînes, pour 6 ? – Voilà, pour 6 ou 7. – Sur 50 ? – Il y a d'autres qui agissent un peu encore dans l'illégalité. Enfin, en tout cas, ne sont pas… Non, pas cette autorisation. Donc… – Donc lorsqu'on est face à ce type d'atteinte, ce type de dérapage médiatique, qu'est-ce qu'on peut faire ? – Je vous dis, en parlant, il y a blocage. C'est-à-dire, en fait, dès lors qu'elles sont autorisées, il est difficile d'aller devant une législation pour dire à votre chaîne, aimer ou alors le contenu de vos programmes ne sont pas conformes un peu à notre législation ou à notre droit ou à notre ordre public du manière générale. Donc, or, parce que, tout simplement, elles sont autorisées, ou tacitement ou explicitement, pour celles qui ont une autorisation, c'est-à-dire une accréditation. Donc elles sont autorisées, bon, pas pour faire ce qu'elles font, mais enfin, il y a une couverture. Par contre, d'autres n'ont même pas cette autorisation, mais elles sont tolérées. Parce que l'État a le pouvoir et la capacité, quand même, de les arrêter, d'arrêter leur activité. Bon, il ne le fait pas parce qu'elles sont là, elles rentrent... – Ce n'est pas l'objectif non plus. – Ce n'est pas l'objectif non plus. – Et donc, est-ce que l'Arave va, une fois qu'elle sera dotée des moyens dont vous parliez, est-ce qu'elle va disposer, enfin, d'un pouvoir de sanction administrative qui, dans certains pays, peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre ou de diffuser ? – Non, l'Arave dispose déjà maintenant, de par la loi qui est en porte-création, et la loi de 2014, 1404, c'est-à-dire avril 2014, d'un pouvoir de sanction, qui va de l'avertissement, passant par le rappel à l'ordre, jusqu'au retrait de l'autorisation, de l'autorisation telle qu'elle est prévue par la loi, c'est-à-dire celle qui n'existe pas. – Donc, vous avez ces instruments administratifs à votre disposition ? – Oui, les pouvoirs théoriques existent. L'Arave a été créée, donc, en l'état actuel des choses, en tout cas, et existe légalement, sur la base de la loi de 2012, qui l'a instituée, la loi organique relative à l'information, et sur la loi dont je viens de parler, la loi 1404, 2014, qui emporte création et qui définit ses missions et ses pouvoirs et ses prérogatives et son organisation et son fonctionnement. Alors, le problème, c'est que son application est gênée parce que ses dispositions s'appliquent aux chaînes privées et publiques. Bon, pour les chaînes publiques, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, elles appartiennent plus à l'État et donc, si vous voulez, c'est l'État qui concède donc les autorisations. Par contre, pour les chaînes privées, elles n'ont pas d'autorisation. Donc, d'un point de vue strictement juridique, effectivement, les chaînes privées peuvent se targuer de ne pas appliquer les instructions ou les injonctions que peut leur adresser l'Arave. Donc, quels échos ont eu les avertissements de l'Arave sur ces chaînes ? Plutôt favorables, à la fois de la part de ceux qui ont émis des plaintes et par la reconnaissance de, disons, qu'il y a eu certains dépassements par les chaînes elles-mêmes. Donc, le contact était plutôt positif. Il y a eu une, peut-être, il y avait une incompréhension, il y a eu des discussions, des débats pour attirer l'attention sur le fait que, au-delà du quoique juridique, c'est-à-dire de l'impossibilité juridique, strictement juridique d'agir, donc de l'appliquer des sanctions, il y a quand même le respect de l'ordre public qui est dans la défense, appartient à l'État. L'autorité de régulation est un organe d'État, c'est une autorité administrative indépendante, certes, mais c'est une autorisation, c'est une entité qui est là pour faire appliquer le droit et l'une des missions, justement, c'est le respect de l'ordre public. C'est à ce titre que nous avons agi. – Alors, beaucoup l'ignorent, mais les missions de l'Arave ne seront effectives qu'après l'assainissement du paysage audiovisuel, en termes juridiques notamment. C'est-à-dire, pour l'heure, vous ne pouvez pas agir. – Écoutez, il y a un peu un historique à faire, peut-être rapide, pour tenter de comprendre un peu pourquoi les choses en sont là. En fait, je crois que la création de l'Arave et même les textes relatifs à l'audiovisuel, c'est la loi de 2011, de 2012, pardon, et la loi de 2014, correspondaient à une conjoncture politique. – Ce qui n'est plus le temps. – Donc, dès lors que cette conjoncture avait disparu à l'époque, je crois que les pouvoirs publics de l'époque avaient manifesté un certain désintérêt pour l'Agence et pour ses fonctions. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est que depuis quelques temps que le président de la République lui-même attache beaucoup d'importance à la relance de l'activité de l'Arave, que le problème est de nouveau posé. Je pense qu'il va trouver des solutions. Alors, évidemment, il était prévu de revoir les textes de l'Arave, mais ils ne peuvent l'être que dans le sillage des nouvelles dispositions de la nouvelle constitution révisée. Et donc, il y a non seulement les pouvoirs de l'Arave qu'il va falloir revoir, mais il y a toute la politique de l'audiovisuel qu'il va falloir et il y a beaucoup de dispositions qui sont à revoir. – C'est-à-dire ? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ? – Écoutez, il y a déjà un problème important, c'est le problème de la thématique, de la loi sur la relative à l'activité audiovisuelle. – De 2012. – Limite donc le partenariat ou l'investissement privé national, seulement national, au seul thème, au seul thématique. Donc, ce qui était… – Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. – Non, c'est toujours le cas. La loi n'a pas été modifiée. – Non, lorsque le projet est d'aller vers des chaînes généralistes. – Enfin, de laisser le choix aux individus. Parce que, si vous voulez, les chaînes thématiques sont des chaînes qui ne rapportent pas de l'argent, généralement. Donc, c'est l'État qui pourvoit, si vous voulez, un peu, ou qui contribue au développement de ces chaînes pour l'intérêt général, pour développer la culture, pour développer le savoir, pour développer un certain nombre de segments intellectuels. et ils compensent un peu ces pertes liées par des subventions financières. Par contre, les chaînes généralistes sont des entreprises, bon, évidemment, sont également des entreprises de communication individuelle, donc intellectuelle, mais ce sont des entreprises également qui veulent gagner de l'argent. Ils ne peuvent pas. Ils voulaient travailler gratuitement. – Oui, ce n'est pas le but. – Voilà, ce n'est pas le but. Et donc, entre autres, modifications aux propositions de modification prévues. – Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'étendre ces prérogatives, de donner plus de force, plus de puissance ? – Écoutez, là, les dispositions de la loi actuelle confèrent à l'autorité déjà un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de pouvoirs qui lui permettent d'agir, je vous l'ai dit. – Alors, qu'est-ce qui lui manque à l'Arave aujourd'hui ? – Non, les partenaires ne peuvent pas. Elle agit, elle est destinée à agir à des gens qui sont autorisés légalement à opérer au terme de la loi elle-même. – Donc, il y aura un cahier de charge. – Voilà le problème. – Un cahier de charge. – Oui, ça, c'est une procédure classique. Il y a une procédure qui est prévue par la loi, si vous voulez, qui est prévue par la loi, qui permet aux gens de déposer. Il y a un appel à candidature, parce que c'est l'État qui concède la licence ou l'agrément, ou l'autorisation, qui permet à un personnel moral privé d'investir dans l'activité audiovisuelle. – Alors, vos prédécesseurs avaient beaucoup parlé de manque de moyens de l'Arave et de la complexité de la situation, y compris les moyens physiques, en sachant que l'Arave se trouve dans un immeuble, en fait, dans un appartement. – Tout à fait. – Voilà. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit aussi de donner plus de moyens physiques ? Puisqu'on le sait, l'Arave est une autorité indépendante, y compris financièrement. C'est ça ? – Oui, oui, c'est ce qu'on appelle l'autonomie financière. C'est une personne morale qui dit aux Galèques qu'on fait également l'autonomie financière et la personne à l'été morale. – Alors, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il est prévu de doter cette autorité de plus de moyens ? – Elle n'a pas assez de moyens et elle n'a toujours pas assez de moyens. Les choses sont dans l'État. La seule… – Donc, ça n'a jamais évolué depuis 2012 ? – Non, pas du tout, pas du tout. C'est le même siège toujours. Le problème du statut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, les pouvoirs publics accordent de l'importance à cette institution. Il était question de mettre en place une programmation pour voir quels étaient les moyens à accorder, quelles étaient les modifications à apporter à ce qui existe déjà. Bon, malheureusement, et ça devait se faire juste après l'adoption du programme, du plan d'action du gouvernement pour l'application du programme présidentiel, malheureusement, la fin, justement, l'adoption de ce programme a coïncidé avec la crise sanitaire. – Mais quelles sont vos attentes, M. Loubert ? Vous n'êtes pas assez… vous êtes peu bavard sur vos attentes, sur les attentes de l'Arave. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement ? – Non, nous attendons. Il y a le problème de moyens, si vous voulez, à la fois juridiques et institutionnels, et matériaux qui peuvent compléter, modifier les textes actuels. – Alors, le premier responsable du secteur, Ahmad Belhimer, a parlé de la complexité de la tâche qui vous incombe aujourd'hui, M. Loubert, vous, ainsi que vos collaborateurs, vous êtes au nombre de neuf, au niveau de l'autorité de régulation, de l'audiovisuel. Comment vous définiriez, vous, ce qui vous attend comme mission au niveau de l'Arave ? Est-ce que la situation est si complexe que cela ? – Bon, la complexité provient, si vous voulez, un peu, j'appelle la nouveauté un peu de la chose dans un pays qui n'est pas habitué, si vous voulez, à ce type d'institution, qui soit à la fois indépendante, autonome, disposant des moyens. C'est assez nouveau comme activité. – Mais pour remettre un petit peu de l'ordre dans ce secteur audiovisuel, comment vous le voyez, vous, ce secteur ? Qu'est-ce que, par exemple, ont apporté, dans le langage audiovisuel et médiatique du pays, qu'est-ce que ces chaînes de télévision privée ont apporté ? Parce qu'on avait le service public, mais aujourd'hui, on compose aussi, avec les chaînes de télévision publique, qui connaissent certains dérapages parfois, mais qui ont aussi beaucoup apporté au langage audiovisuel. – Bon, c'est clair, écoutez, lorsque nous avons adressé un certain nombre de recommandations pour la prise en charge, d'une manière assez particulière, du programme de Ramadan, nous avons également adressé, pas des félicitations, mais nous avons encouragé, quand même, toutes les chaînes qui ont accompagné, de manière très sérieuse, de manière convenable, les autorités publiques, dans leur lutte contre le virus. Donc, les choses intéressantes, ce mérite d'être encouragé, nous l'avons fait. Bon, maintenant, il y a encore une fois un problème de moyens, parce que, si vous voulez, la RAV, parmi les moyens, c'est-à-dire qu'elle doit veiller à ce qu'un certain nombre de choses se passent bien, etc., conformément à la loi. Pour cela, il faut qu'elle fasse des veilles, qu'elle ait des moyens qui permettent de visionner l'ensemble des programmes régulièrement, en permanence, et intervenir un peu chaque fois où on estime qu'un certain nombre de choses ne vont pas, où il y a eu des transgressions de la loi ou d'une régulation. Bon, il se trouve que ces moyens-là n'existent toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, même nos interventions, nos réactions ces derniers temps ont été faites à partir des réactions de Facebook, de gens strictement concernés, par le sujet qui a été traité dans l'une des émissions de ces chaînes. – Alors, on en sait très peu sur les conditions de création de ces télévisions privées en Algérie, les ressources mobilisées, les raisons qui leur permettent de capter la publicité et les modalités de paiement des satellites par lesquelles elles émettent. Un texte réglementaire sera soumis bientôt au gouvernement pour régulariser un petit peu toute cette situation médiatique en Algérie. Quelle est la part de l'audiovisuel ? Est-ce que vous êtes au fait de ce qu'il y a dans ce texte, du contenu du texte ? – Non, pas tellement. Bon, le texte, s'il s'adresse à la COP, je ne sais pas s'il s'adresse ou s'il prend en charge l'aspect audiovisuel de la communication parce que là, ce n'est pas un décret qui va régler ces problèmes. – C'est un texte de transition selon les responsables du secteur ? – Il faut simplement mettre en œuvre le texte en espèce de base, c'est de la loi 1404, d'avril 2014, qui définit à la fois les modalités, si vous voulez, donc les modalités d'exercice de l'activité utile au sens large du terme. – Oui. – Qui définit le statut de… le cahier de charge, le statut des entreprises publiques, chargées du service public, le statut donc des entreprises privées, des personnes morales de droit nationales, parce que de… qui sont celles autorisées au terme de la loi actuelle, donc à intervenir dans l'exercice de l'activité audiovisuelle. Donc les procédures existent, elles consistent dans des appels d'offres. – Donc qu'est-ce qu'il y aura dans ce texte ? – Qu'est-ce qu'il y aura de plus ? – Pardon ? – Qu'est-ce qu'il y aura de plus dans ce texte qu'il n'y avait pas dans… – Bah écoutez, si la loi est modifiée, donc elle permet une cohérence, une harmonie un peu de la législation et du droit qui concerne l'activité audiovisuelle, parce que vous l'avez dit et vous l'avez signé au départ, le grand problème qui se pose, c'est que nous avons affaire à des chaînes de droit étranger. Il faut que les chaînes soient de droit national, tout simplement. – Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus un petit peu de nationalisation, j'ai envie de dire entre guillemets, de ces télévisions privées ? Comment ça va se passer ? Dans quel délai ? Est-ce que nous avons une vision sur le délai ? – Les délais, si vous voulez, encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, il y a un projet de modification, de révision des lois qui concerne les textes, qui concerne l'audiovisuel, à la fois la loi relative à l'information et à la fois… Et là, il faut quand même attirer l'attention un peu que la réglementation et la législation sont de la compétence de l'État, sont de la compétence du gouvernement, ce ne sont pas de la compétence de l'Arab. – Moi, je vous pose des questions en tant qu'expert, vous êtes au fait, en général, des textes réglementaires du secteur. – Oui, oui, l'Arab est une de ses missions, et elle a deux missions fondamentales, c'est-à-dire, enfin, où ses missions sont nombreuses, mais elle s'articule de deux pouvoirs fondamentaux, c'est le respect, veiller au respect de la législation et de la réglementation, qui doivent être dans l'air pour s'assurer, garantir la conformité de la loi au programme diffusé. Et le deuxième pouvoir, si vous voulez, c'est le pouvoir de régulation. C'est-à-dire que l'autorité de régulation audiovisuelle intervient pour stabiliser ou rétablir le fonctionnement d'un système qui, à un moment ou à un autre, est défaillant, même en appliquant la loi à la circonstance. – C'est-à-dire ? De manière plus explicite. – Écoutez, je vais vous donner un exemple, peut-être un peu simple, mais qui peut peut-être essayer de faire… – Le plus simple possible. – Le plus simple possible. La régulation, ce n'est pas seulement en audiovisuel. La plupart des pouvoirs sont soumis à la régulation. Prends l'exemple d'un policier, d'un agent de l'ordre qui fait la circulation. Donc son but, sa mission essentielle, c'est de faire en sorte que le code de la route soit respecté. – Ça, c'est… Il veille au respect de la réglementation. – Oui. – Bon, maintenant, il peut arriver, pour des circonstances, qu'il y ait un encombrement ou un drapage et qu'il y ait beaucoup de monde et que ça bloque. Donc là, il peut agir et intervenir et bloquer un peu le système, si vous voulez, s'il y a des feux, intervenir lui-même et se substituer, si vous voulez, à la loi. – Oui. – Donc, en restant dans l'esprit de la loi, parce que la loi, c'est de faciliter un peu pour les conducteurs les choses. Mais là, il intervient, il se substitue à la loi, il régule la circulation. – Donc, vous n'avez pas de visibilité jusqu'à présent sur la configuration prochaine du paysage audiovisuel en Algérie ? – Non, non, ce n'est pas un problème de vision, non, non, ce n'est pas seulement ces termes, le problème, ce n'est pas en termes de… – Est-ce que vous êtes au fait de ce qui va se passer, M. Loubert ? Est-ce que vous savez ? – Non, mais il y a… – Quelles seront les chaînes qui seront retenues ? – Le gouvernement a annoncé que, d'abord, il y a deux choses. Un, les textes régissant l'activité audiovisuelle, elles étaient connaîtrées des modifications, des révisions. Et deuxièmement, si vous voulez, l'une des révisions fondamentales, c'est donc de ramener l'ensemble des chaînes dites privées et de droits étrangers à, si vous voulez, se conformer à la législation nationale. – Donc, il n'y aura pas d'exclusion, en fait ? – Pas du tout. – Pas du tout, c'est pas normal. – La procédure existe déjà, elle va être certainement peut-être complétée ou enrichie. – Est-ce que les chaînes qui ont des autorisations provisoires sont mieux loties déjà que les autres ? – Sans doute, sans doute, elles bénéficient moins de l'expérience. Elles bénéficient donc de leur présence. Et comme vous l'avez dit au départ, certaines, elles ont participé d'une certaine manière, ou par moments, si vous voulez, et elles ont accompagné un peu un certain nombre de choses intéressantes. Donc, je ne sais pas quels seraient un peu, qu'est-ce que peuvent tirer comme dividendes de cette présence, pour peut-être bénéficier d'avantages particuliers. dans le cadre des procédures qui vont être mises en place. Toujours est-il que l'objectif fondamental, c'est que toutes les chaînes, si vous voulez, tout ce que la loi appelle les services de communication individuelle, soient des services de droit national et conformant à la loi. – Alors, il y a la notion de responsabilité, parce que vous parliez du code de la route, M. Loubert, mais dans le milieu de la presse, nous savons que les choses ne sont pas aussi figées que dans un code de la route. C'est un métier très large, avec des paradigmes très différents. Pour qu'il n'y ait pas cette ambiguïté entre contrôle des programmes et censure, souvent, les autorités de régulation comme la vôtre sont assimilées à la censure sur des programmes. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela ? Et nous terminerons là-dessus. – Écoutez, la loi est claire à ce niveau-là. En ce qui concerne l'arabe, en tout cas, elle intervient à posteriori. – Elle n'intervient pas à priori. – Avant, avant la diffusion. – Donc, elle ne peut pas censurer. – D'accord, ce fut très très court, mais efficace. M. Mohamed Loubert, je rappelle que vous êtes président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Merci et bon courage pour vos futures missions. – Merci à vous aussi. – Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce retour de vision sur Canal Algérie. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada